Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, c'est officiellement la saison des petits légumes farcis, les légumes du soleil. C'est un plat que j'adore faire en été. En plus, vous allez voir, ma farce, elle est vraiment cool et vraiment moelleuse, puisqu'on utilise la viande hachée de veau ici, qui est super tendre. Et voilà, on pose le plat sur la table, chacun se sert, choisit, on se bat peut-être pour le poivron ou pour l'aubergine. A voir, en tout cas, on se fait du bien, on se régale, on sert ça avec un petit riz par exemple. On peut même intégrer du riz dans la farce, on va voir ça tout de suite en détail. On va commencer par s'occuper des légumes, on va les évider et récupérer la chair pour la farce. C'est ce qui va apporter aussi du moelleux. On va prendre la cuisard parisienne, venir récupérer toute la chair à l'intérieur. Comme ça, on pourra mettre la farce dedans. Alors l'aubergine, on va la couper dans le sens de la longueur. Et la même chose, on vient creuser l'aubergine pour pouvoir venir mettre la farce. Faites comme ça avec tous les légumes. Alors tous les légumes, c'est-à-dire, vous pouvez prendre des pommes de terre, des champignons, courgettes, aubergines, poivrons, de toutes les couleurs, des grosses tomates, voilà, tout ça, c'est possible. Là, c'est clair que votre meilleur allié pour nettoyer les légumes, les évider, c'est la petite cuillère parisienne comme ça, qui est bien tranchante et qui va vous permettre de bien enlever toute la chair. Après, vous prenez une petite cuillère, ça marche aussi. On va se préparer une petite chapelure qu'on va utiliser à la fois dans la farce, mais aussi sur les légumes farcis. On mettra cette petite chapelure dessus. Je mets dans un petit robot les biscottes avec le fromage et le persil. Là, j'ai un beau bouquet de persil plat. On peut utiliser d'autres herbes aromatiques et on y va, on mixe ensemble. Voilà, vous voyez, on a une poudre fine avec la biscotte, le persil. Et je vais réserver une partie de cette poudre pour mettre sur mes légumes tout à l'heure. Je vais ajouter la chair des légumes, donc la tomate, la courgette, tout ça, avec la chapelure. On va commencer la farce là. Je mets un peu d'herbe de Provence. Je mets une petite cuillère à café de 4 épices. Alors ça, c'est ma petite touche perso. Je mets aussi un petit peu de citron confit. J'aime bien venir émietter un petit cube de bouillon de légumes. J'ajoute une gousse d'ail et c'est parti. Je vais commencer à mixer ça. Et ensuite, en gros, ça me fait moitié farce à base de légumes et de chapelure, moitié farce avec le veau. Je commence à mixer ça avant d'ajouter le veau. Alors regardez, j'obtiens une jolie pâte là. Elle est bien aromatique. Ça sent bon, ça sent le persil, ça sent l'ail. C'est top. Je pourrais ajouter à présent la viande de veau. J'ajoute le haché de veau. Donc en gros, j'ai 300 g de farce à base de légumes, chapelure et tout. Et 300 g de viande de veau, moitié, moitié. Alors c'est vraiment plus fin avec la viande de veau que les recettes à base de chair à saucisse. Le goût est beaucoup plus subtil et surtout, c'est moins gras puisque la viande de veau comporte très peu de lipides et beaucoup de protéines. Vous pouvez la personnaliser. Moi, j'ai mis un peu de citron confit et de 4 épices. Ça, c'est ma touche personnelle. Si vous avez envie d'ajouter par exemple de la moutarde à l'ancienne, ça, c'est une très bonne idée aussi. On dispose les légumes, comme ceci, dans un plat qui va aller au four et on va pouvoir les garnir avec notre farce. Voilà, on est généreux au niveau de la garniture. Par exemple, dans la courgette, je vais mettre l'intégralité de l'espace disponible. Voilà, super. Un petit filet d'huile d'olive sur chaque légume farci qui va rentrer dans le légume. Je vais mettre ma chapelure. Je vais ajouter un peu d'eau dans le fond de mon plat avec les légumes. Ça va créer de la vapeur et ça va aider à cuire les légumes. Et c'est parti, on en fonde pour 40-45 minutes à 180 degrés. Nos petits légumes farcis sont prêts. J'ai tellement hâte de passer à table. Là, voilà, je suis prêt personnellement. J'espère que vous referez cette recette à la maison avec cette farce qui est vraiment très bonne et très moelleuse. Le dessus gratiné avec la petite couche de chapelure aromatique qu'on a mis. Et on va se régaler. Et ma préférence va au poivron rouge. J'avoue que j'adore ça. Voilà. Et vous, dites-moi en commentaire quel est le légume farci que vous préférez. A très vite sur Ravé Cuisine. Salut !